Et salut tout le monde, c'est Uzu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 170ème épisode de Crusader Kingsou avec Héritage de Rome, et on se retrouve toujours dans ce tournage en bloc, qui est le 4ème d'affilée, parce que je vous expliquerai, j'ai expliqué déjà dans le 1er, c'est-à-dire le 167, c'est-à-dire ce qu'il se passait, et les conséquences, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le revoir. Juste le début, parce que vous n'allez pas vous taper des épisodes comme ça de l'homme, mais rien qu'à aller revoir le début, d'avoir les explications. Voilà, mon cher fils Sébastienos a certainement eu une attaque dans son mail la nuit dernière, il bavait sous son lit, un oeil injecté de sang, il balbutiait, qu'un petit monstre avait réussi à piquer son oeil avant de prendre la fuite. Un bruit court au sujet d'un sorti d'un enfant démon, mon fils s'attend, une fois de plus. Comme toujours, dès que quelque chose d'horrible se produit, il s'en tirait grand plaisir. Mais il n'est même pas là chez nous. Enfin. Boum. Seul moyen de plonger une dette, c'est de piller. Et venez. On pille, hein. Quand il y a quelque chose à piller, on va piller les militaires. Nickel, on va venir en renfort, ici. Et ensuite, on partira vers ceux-là, j'ai l'impression. Sauf si, il y en a 20 000 qui arrivent sur notre face. Il y a toute leur armée, elles vont venir une par une. Cela, on va aller replier. Si ça nous fait gagner quelques pièces, il donnerait, mais on ne sait jamais. C'est déjà ça. 37 000 qui arrivent vers moi. Non. Non, non, c'est bien. Il y en a que 17 000 qui arrivent vers moi. 20 000. Ils vont devoir traverser tout ça. Basileios a une forte tendance à avoir une attitude fière. Bien sûr, soit ambitieux. Et concernant ici, concernant l'Aquitaine, toujours le roi. Toujours malade. Bien. Traitement léger. On ne peut pas faire autre chose. Non, et concernant les héritages. Toujours lui, mais moi. Super. C'est en quoi ? C'est en colline. Parfait. Je pense qu'on a le choix. Très clairement, on va aller remonter vers le nord. Essayer de... Merci souris, tu veux bien réagir ? Merci. Est-ce qu'on peut affronter celle-là ? Non, celle-là, ce sont des véchus. On va aller sur Rome et on va s'attaquer à Rome. Et ensuite, une fois qu'ils seront là, on s'attaquera à l'armée de Spolette. Spolette. On va l'appeler Spolette, c'est tout simple. Ah, ils ont pris une province. Ils n'ont pas envie de serrer 50% ? Parfait. 10 outils et 7 outils. On foncera avec après sur Orvieto, peut-être. Orvieto, Spolette. Ah, on a encore 7000 armées qui arrivent derrière. Boum. Voilà. Franchement, je suis content qu'on ait réussi à faire quelques alliés. Tellement heureux. Alors ici, on a un nouveau commandant à mettre. Et ici, sans éducation, on va t'éduquer à la connaissance. C'est une bâtard, de toute façon. Et toi, on va t'éduquer au combat. Bien sûr, ils vont essayer de reprendre Rome. Mais une fois qu'on n'aura pas tu les armées, ça ira beaucoup vite. Et Rome va tomber très vite. Suivez-moi. Merci. Ensuite, cette armée-là. Et une fois que tout ça sera tombé, ça fera du bien. C'est inquiétant, ouais. On va essayer de le buter, notre fils, s'il faut. Parce qu'il commence à être très envoyé Maximus se cacher. Possédé par le démon. C'est fun, ça te possédé par le démon. Mais à un moment, il faut y aller du mollo, quoi. Non, j'ai déjà un animal familier. Je n'ai pas envie de faire un autre. Je suis très bien avec mon animal martial. Là, surtout, c'est ce qu'il faut, c'est reprendre la... Enfin, on va mettre l'armée et reprendre la province. Une fois qu'on aura fait ça, hop. Il n'y a plus de soucis. Juste pour savoir, son armée qui était à 120 000 avant, elle est assez... Elle est suffisamment basse. Alors ici, on va reprendre. On va prendre une autre. Ah, pique chou. Et on descend. On descend là parce que sinon, on risque d'avoir quelques soucis. Il y a pas mal de trous. On continue à descendre, on s'en fout. YOLT. Boum, on arrive dans quelque temps. Oui, ils ont pris une deuxième province, je sais. Une fois qu'on aura battu leur armée, leur province, elles ne voudront rien. On peut lever quelque chose à Salernes ? Non. Dommage. Y'a des milles qui vont venir en renfort. Des milles qui vont venir s'écraser, pardon, sur nos terres. Je parle bien de s'écraser parce qu'ils sont faibles et malfaisants. Et que nous sommes une la digue résistante qui allons protéger le monde. Ouais, bon, on n'est pas trop la digue résistante. On est en train de faire des dons à Satan tout le temps. Mais bon, c'est pour un but honorable. Toi, une fois que t'es morte, parce que je vois pas qu'est-ce que tu viens à faire Satan alors que t'es shit. Ce n'est pas de la religion. Mais voilà. Par contre, je me demande, concernant le sabbat, la patronisation, comment on fait. Est-ce qu'on amène à coucher avec tout ce qu'il veut rentrer ? C'est à déterminer. Faire ça et puis enfoncer sur... Déjà, on libère ceci. Y'a que deux provinces à libérer. Alors, tu t'enfonces là-dessus. Déjà, combien vous avez de pourcentage ? Ouais, vous avez... 10%. Rien qu'en leur prenant ça, on les libère. On a gagné la guerre. 57%. Ils sont quoi ? Ils sont sur des collines ici ? Ça devrait pas. Mais bon. On va dire qu'on accepte. Y'a une partie qui sera déjà partie. De toute façon. Non. Ici. Y'en a une toute inférieure. Et c'est suffisant pour me faire plaisir. Ah, y'en a qui arrivent en renfort. En traversant la mer. Tu veux la paix ? Tu veux réellement la paix ? On va bouler pour commencer. Je vais voir ce que je peux faire. Si j'arrive pas à atteindre... Toi, tu veux quoi, tu veux... Que... Princesse d'Angleterre... Ouais. Vas-y. Alors, on fait mailler encore les malins maintenant ? Ah... On a déjà perdu 10% du... Comment dire ? De... 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 De l'air. De... De truc qui est contre nous. Bon, je n'ai plus le nom, mais... Là, on débarque. On va prendre quelques terres. Oui, je sais. Je suis en manque d'urgence. Ça va venir. Je dois juste aller piller quelques terres de l'autre côté du B3. Donc, j'aurai pillé tout ça, mais... Ça se passera très bien. Ici, toujours qui ? Toujours lui, hein. Ah... On va se faire attaquer. C'est parfait, c'est non ? Allez, venez. Il y a tout le monde. Même si... Pardon. On aurait dû parler... De l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais on va reperdre en 5 décembre. C'est ça. Ah... Ils ont réussi à prendre des terres quelque part. Ici, d'accord. Deux, un. Et ici, pour finir. Allez. Quatre, trois mains. On va arriver au 100%. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. On arrive au 100%. En plus, il y en a plein de prisonniers. Le... 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 Le quantique d'angoisse. Ben, on va re-inviter. On va essayer de le tuer, mais je suis sûr que ce sera pas lui. Voilà. Farad trouve la mort. Pas mieux. Avec quelques prisonniers. Je suis à nous... Mais je t'ai déjà possédé. Je viens de procéder, mais si je suis déjà, ça ne sert absolument à rien, non ? Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Voilà. Hop. On va prendre ceci une fois qu'on aura fini. Ça devrait suffire. On est déjà à 89%. Ah, c'est pas nous qui nous donnons l'assaut ici ? Allez. Non, parce que si j'essaie de les attirer ailleurs, je pourrais prendre le siège et faire des assauts. Et perdre beaucoup d'hommes et faire des assauts. Parfait. Si c'est mort, il dirige, non ? 22 jours. Qu'il est d'essai, qu'il est d'essai. 13. Ça va faire un petit boost de quelques jours. Avec les 3000 hommes. Ce sera peut-être suffisant pour, pouf, faire un assaut direct. Je pense. On va même faire l'assaut sans oeuf. Ils sont lents. Allez. Allez, allez, allez. C'est rien. C'est bien. Autant, soyez heureux. Ici. On ne mène pas le siège. Je mène le siège. Oh. Franchement. Je n'ai pas honte d'essayer de me voler mes terres. D'un pied. Il faut se dépêcher. 100%. Offrir paix. Parfait. Parfait. Ici. Je dois améliorer. Tu étais dans la rébellion. Tu étais dans la rébellion. Je vais te rançonner peut-être pour payer justement ton château. C'est juste toi que je fais ça. Parfait. Va quand tu veux. Ensuite. Top, top, top. Mes prisonniers. Toi, par exemple. Tu étais ici. Je peux te rançonner. Allons-y. On va rançonner toute la petite famille. Toi, ici, par exemple. Tu étais reine d'Afrique. Oh, mais tu ne peux rien. Tu étais une enfant. Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Impitoyable, manipulation, dépravée. Non, mais je vais te libérer. Te rançonner. Te rançonner. C'est pour sa construction. C'est pour le bien de l'empierre. Ok. Tu ne m'aimes pas. Je vais t'envoyer un cadeau. Voilà. Comme ça, tu m'as un peu mieux. Toi, italien. Rançonner. Juste parce que tu es cool. Non, tu as l'air cool. T'es une barbe rousse. Je pense que tu peux m'aider. Désolé. Petite interruption. Donc voilà. Super. Ici, les pouilleux. On va les libérer. Super. Tu m'aimes comment ? Tu me détestes. Pourquoi tu me détestes ? T'es enter que tu veux ? Non, à part Rome. Si je conseille, tu n'auras rien. Tu vas te calmer. Ici. Toi, par exemple, t'es qui ? Galice. Je ne l'ai même pas vu. Je vais te libérer. Rançonner. Tu vaudrais 145 pièces. Non, je te libère. Pourquoi tu me détestes ? Impitoyable. Manipulation. X2. Tiens. Ensuite. Ici. Toi, t'es qui ? Boulogne ? Je peux te rançonner. Tu ne vaux rien. Allez, tiens. Tu me détestes. Pourquoi ? On est rivaux, je suppose. Ah non. Hein ? Je viens de te libérer. Je viens de te libérer. Tu te fais emprisonner. Non, mais non. Ça ne m'apporte pas. Bref. Je viens de... Non, d'accord. Il a rejoint le mâle et... D'accord. On va y avoir un cadeau aussi. C'est moins cher. C'est moins cher, hein. Super. Bonne heure. Toi, tu es une enfant. Toi ici, tu es qui ? Tu t'aimes bien. Donc je vais juste te rançonner. Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Et puis encore une fois, on a des investissements à effectuer. Oula. Il va mourir. Non. Personne ne veut joindre mon complot. Oh. Ensuite, emprisonnier. J'en ai encore pas mal. Toi, tu es qui ? Une femelle insignifiante. Oliver. Je le connais pas. Tu es même pas sous mon... Tu peux me détester. Je m'en fous. Toi, tu es qui ? Par contre, c'est Rénaïque. Je vais me donner ta thune. Je peux pas. Si. Voilà. Super. On est content. La deuxième fille. Voilà. D'accord. Alors toi, tu veux quoi ? Pourquoi tu es en prison ? Tu t'es révélé aussi ? Non, tu étais allié. Anatoly. Non, tu étais l'un des derniers. Pourquoi je t'ai mis en prison ? Ah, en plus, tu es castré. Je vais te... Euh... Ouais. Ah non, tu me donnes une faveur. Je peux te rançonner. Il est croupi, c'est que tu vas me donner de la thune. Je sais pas pourquoi tu es en prison, mais si tu sais que c'est qu'il y a une bonne raison. Toi, tu vas me donner aussi. Le problème, c'est que voilà. Ça coûte hyper cher de... Cette troupe-ci. Allez, allez, Rome. Super. Il nous reste beaucoup de prisonniers. Genre toi, le croate. La croate. Pançonner. Cauchemar fatal. Ma fille Alexia que j'ai maintenant vient de mourir. On a retrouvé son corps dans son lit, le visage figé en une terrible grimace, un filet de sang coulant le long de sa joue. Les physiciens... Là, j'ai... Vous avez quelques minutes en rave, j'ai oublié de remettre le chrono. Donc... Les physiciens ne trouvent pas la cause de la mort. On dirait qu'elle a succombé de peur en faisant un terrible cauchemar. Les rumeurs vont montrer au sujet de la nature démoniaque de Satan. Comme toujours, blablabla, l'enfant de diabète explique. Mais en même temps, quand t'appelles ton enfant Satan, tout le temps... C'est quoi ? 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 T'es qui ? Ah... Pançonner... Non... Non, on a rançonné lui. Pas elle. Elle, je la libère. Fou. Je la sacrifie. Ensuite... L'évêque de Gant. Alors, on se met. Ou alors, non. Libéré directement. Ensuite, toi... Duc de Gascogne, libéré. Avec tous les honneurs. Non, parce que t'es mon... T'es l'héritier désigné de... Ah ! Il n'y a plus qu'à tuer, lui. Il faut vraiment se dépêcher pour le tuer. S'il y en a quelques-uns. Parfait. Et monte-toi. Tu vas aller à sa capitale. Toi, tu vas faire ton devoir. Tu vas te concentrer sur tes devoirs de... De citoyenne. Ici. On peut changer les obligations. Ils sont tous opposants. On va tous les changer. Conseillers. Conseillers. Je ne peux pas nommer quelqu'un d'autre pour envoyer du conseil. Au pire. Toi, tu me détestes. Dommage. Ici, toi, tu me détestes. Tu me détestes. Mais j'ai l'impression, ici. Non plus. Et si c'est parce que t'es presque le meilleur. Quitte à... Quitte à devoir... Galérer pour avoir le meilleur. Autant changer le conseil. Fait. Des gens qui m'aiment. Ce serait déjà super. Voilà. Agitation de nomade. Oui, c'est au cours de... De... De modifications. Ici, justement. Agitation de nomade. Tu as surpère. Je ne doute pas. Du coup, c'est une supérieure. Hop, hop. Combien de temps ? 1200. Ce qui se passe, c'est que sinon, ça risque... Ah, nomination d'un successeur. Grotte, mon vassal, c'est qui ? Gascogne. Non ! Il m'a volé. Ah, grotte, le bâtard. Proposer une vassalisation. Non. Il a hérité. Mais, euh... Il faut vendiquer l'Aquitaine pour toi. Non, ce n'est pas toute l'Aquitaine. Ah, le bâtard, il m'a volé mes terres. Non. Du coup, ça n'a pas marché. Il faudra lui déclarer la guerre comme les autres. Il croupisse. Toi. Invité à la cour. Non. Merde. Du coup, il m'a repris des terres, quoi. Ça, ça m'énerve. On a fait tout ça, pourquoi ? Pour rien. On ne peut pas désigner celui qui a le... Tard. Le meilleur choix d'affaire, c'est de désigner nous. Parfait. Et de faire voter pour nous. Vu que... En vêtant pour les gens, il ne reste pas dans notre empire. Pourtant, il avait des terres, moi. Ah, dégoûté. Je pense que c'est le pouvoir. Non. Ça prendra du... Au moins, il a une belle Aquitaine. C'est déjà mieux, non ? Je veux dire que c'est un avantage. Il est repris. En plus, on pourrait être allié. C'est ça qui est dommage. Envoyer un cadeau, ça ne sert à rien. Son héritier, ce ne serait pas lui. Ce n'est pas lui l'héritier d'Aquitaine. Non, juste héritier de Gascogne. Ça ne sert à rien. Ah là là, l'adoption est en moi. Mais bon. C'est-à-dire qu'on va faire comme pour le reste. Grignoter petit à petit. Et on commencera par grignoter du Nord. Alors, le Poitou. Le Poitou, puis l'Aquitaine, puis Gascogne. Ou Toulouse. Toulouse, ça pourrait juste être chiant. Ça risque tout de chiant pour autre chose. Ceci, ceci, puis grignoter. Guerre par guerre. Il y a encore une grosse coalition contre nous. Ah oui. Ah là là. Merci. Ici, le Jérusalem, on te vient de quoi. Ah, t'es incapable. C'est-à-dire qu'on peut construire un château ici, c'est ça ? Il faut construire un château, une cité. Construire un château, alors. Ça nous fera gagner énormément de temps. D'ailleurs, je réfléchis comme ça, ce sera... Le dernier épisode de ce gros bloc. De cette matinée. Et ensuite, il y aura probablement un deuxième gros bloc en après-midi. Et demain, pour moi. Et mon demain, ce sera tout faire les rendus. Et tout préparer les épisodes. Et ensuite, il restera les épisodes de la résistance romagéenne. Il faut en faire quatre pour cela. Ce qui est ce dimanche. Le premier dimanche. Ensuite, il y a comme quatre épisodes. D'une heure et demie à faire. Ça va prendre quelques jours. Je vois que c'est pour l'indépendance. Non. Il faut toujours construire... T'inquiète pas, tu seras la prochaine cible. Félicitations, tu as été désigné comme nouvelle cible. Si, c'est pas pour... C'est juste pour... Contre son... C'est tirant, évidemment. Toi, on va refuser la demande. Non, vous m'avez trahi. Donc, même si j'ai plus d'argent, je n'arrête pas de me trahir. C'est-à-dire... Bande bulgare dans Invasion de Médine. Invasion de Médine. Ici, pour reprendre ce territoire-là, d'accord. Défend contre quoi d'autre. Révolte... Paysanne. Et... Guerre de revendication de Henry pour obtenir Empire Arabe. Qu'est-ce qu'il y a ? Et Henry, c'est qui ? C'est un... Quelconque, alors. Toi. Donc, j'ai dit... Toi. Donc, il n'a pas de terre. C'est ça, c'est une revendique. C'est un aventurier. Un aventurier qui est... Qui aime les gifs et les chrétiens. Mais qui est sunnite. C'est l'avenir. Allez, tu m'aimes bien, le breton. Déclarer la guerre. Est-ce qu'on aurait une guerre pour toute l'Angleterre ? Non. Un revendicateur peut-être pour toute l'Aquidène, prétendant. Personne n'accepterait de même. Même le petit gars du Lahour, là-bas. De l'Ampsi. Ok, t'as des revendications sur l'Aquidène. Les revendications faibles. On a revendis l'Aquidène plus vite que ça. Quitte à se devoir taper une grosse guerre. Taper toute l'Aquidène, taper l'Egypte en même temps. Double guerre. Remonter à 100% et retravailler sur les... Les grades suivants. Enfant sans intérêt. Diplomate. Reste les soucis. Et toi, on s'en fout. Tu manipuleras l'argent. Ah là là. Je suis déception. D'ailleurs... Non, c'est vrai. On doit essayer de voter pour nous. Pour l'Aquidène. Mais personne ne l'aime, du coup. Bof. Je ne sais pas si ça marchera. Pop, pop, pop. Toi non plus, mais vous êtes chiant de vouloir vous rebeller. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai déjà donné de là-dessus, non ? Non. Me voilà, tu as un peu d'argent. On a un argent poche. Constantinople. Est-ce qu'on peut construire de nouvelles choses ? Non. Rome, par contre. On va reconstruire deux, trois trucs. Le bouffe. Et au niveau de l'hôpital. On n'a pas l'argent pour construire le niveau suivant. Le niveau 2. L'hôpital de Constantinople. Il nous manque l'intelligence de le faire. Ici, c'est fait. On va regarder. On essaie d'améliorer un peu tout en finissant cet épisode. D'accord. Ici, bien évidemment, il faut monter. On va... Port marchand. Mettre fin à un complot. On a mis un cadeau. On a mis un titre honorifique. Puro plate. Mettre fin à un complot. Toujours pas. Non, pas besoin. Ils sont où, les rebelles ? Ici. En Grèce. Pop, pop, pop. On va arranger ça. Faire venir les hommes de là où on peut. C'est à qui, ça ? Ah, d'accord. C'est à la Grèce. J'essaie de réfléchir en même temps. Ah, c'est pas super intelligent de le faire, mais comment pour gérer tous les épisodes ? Est-ce que je pourrais supprimer un truc ou pas ? J'hésite. Mais, en fait, il faut que le... Je pense que je tournerai au report par Salis IV avant la deuxième partie de CK2. Pourquoi ? Enfin, avant la résistance qu'on revienne. Pourquoi ? Parce que c'est ce jeudi. C'est ce jeudi qui a la nouvelle extension. Et donc, j'ai peur que ça qu'on blasse. Donc, pour faire vos épisodes sur EU4, il faudra que je fasse... Enfin, il faudra que je tourne avant. C'est vrai. Et donc, attendre la sortie de mercredi. Et mercredi, faire trois épisodes seulement. Oui, trois épisodes, c'est bon. Sur EU4. Boum, 100%. Toi, t'es qui ? C'est un dueliste meneur de paysans. Endoctriné. Non, sacrifiez à 7 ans. Allons-y. Pour finir l'épisode, un petit sacrifice à 7 ans. Hop, 10 points de prestige. Enfin, 10 points de mâle. Bon. Je vois que l'épisode est toujours à la fin. Donc, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je l'irai et répondrai avec un grand plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada